Comment les expositions universelles mettent-elles en scène le savoir-faire technique et industriel de la France à la fin du XIXe siècle ? La première exposition universelle est organisée à Londres en 1851. Le Royaume-Uni, alors en pleine révolution industrielle, y présente ses meilleures réalisations. Des concours valorisent le savoir-faire des pays invités. Le succès est phénoménal. Napoléon III, invité d'honneur à Londres, organise deux expositions à Paris en 1855 et 1867. Elles sont suivies sous la Troisième République par quatre autres en 1878, 1889, 1900 et 1937. L'exposition universelle de 1889, qui a pour thème le centenaire de la Révolution française, met en scène le progrès de la France républicaine et coloniale. Si les monarchies européennes boycottent officiellement l'événement, beaucoup de leurs ressortissants y participent. L'exposition accueille 30 millions de visiteurs et près de 60 000 exposants. L'esplanade des Invalides reçoit les expositions des colonies et du ministère de la guerre. Des reproductions de monuments et des villages représentent l'Afrique, le Pacifique et l'Indochine. Le public peut s'immerger dans des ambiances exotiques ou assister aux spectacles de Buffalo Bill et d'Annie Auclay. L'art et l'industrie s'exposent au Trocadéro et au Champ de Mars, où la gigantesque galerie des machines témoigne de l'extrême solidité des nouvelles structures associant le métal et le verre. Les démonstrations du théâtrophone permettent d'écouter en stéréo des spectacles programmés dans les salles parisiennes. L'américain Thomas Edison offre la dernière version de son phonographe à Gustave Eiffel. Car c'est la tour de 300 mètres, la plus haute du monde à l'époque, qui attire tous les regards. Lauréat d'un concours organisé par le gouvernement, le projet, conçu par une équipe des entreprises Eiffel, est au départ critiqué. Une pétition d'écrivain dénonce l'odieuse colonne de tôle boulonnais. Après deux ans d'ouvrage, l'originalité de la forme fascine. Elle est édifiée à partir de quatre poutres courbées et écartées à la base qui se rejoignent au sommet pour résister à tous les vents. Son ascension s'effectue par des escaliers et par des ascenseurs. La tour est financée directement par Gustave Eiffel, qui en échange obtient une concession d'exploitation de 20 ans auprès de la ville. Le succès est immédiat. A la fin de l'exposition, l'investissement d'Eiffel est déjà rentabilisé. Avec 50 millions de visiteurs, l'exposition universelle de 1900 est la plus importante des manifestations françaises. Paris accueille au même moment les deuxièmes Jeux olympiques. C'est l'occasion de réaménager la ville. Le pont Alexandre III, dédié à l'Alliance Franco-Russe, traverse la Seine, qui constitue l'axe majeur de l'événement. L'espace est desservi par la première ligne de métro et deux nouvelles gares, Orsay et les Invalides. La gare de Lyon est par ailleurs reconstruite. Un double trottoir roulant à deux vitesses permet de parcourir une boucle de 3,5 km autour du site. Sur la rive droite de la Seine, le porche du Petit Palais témoigne de l'affirmation de l'art nouveau. Le Grand Palais, plus classique, s'appuie sur une structure où la pierre rivalise avec le métal et le verre. Un vieux Paris est reconstitué sur une plateforme construite sur le fleuve. Sur la rive gauche, un globe céleste disposant de trois étages intérieurs permet d'initier les visiteurs en astronomie et en botanique. Au champ de Mars, le Palais de l'électricité, érigé devant un grand bassin, émerveille les visiteurs le soir, quand l'éclairage électrique illumine les pavillons et les allées. Paris devient le symbole de la modernité. Contrairement aux précédentes, les expositions universelles de 1889 et 1900 ont laissé de nombreux monuments et infrastructures qui marquent le paysage de la capitale. Au XXe siècle, les expositions universelles ont lieu sur les cinq continents et sont réglementées depuis 1928 par le Bureau international des expositions qui siège à Paris. Aujourd'hui, leurs thématiques sont principalement liées à la coopération internationale et la résolution des grands défis planétaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada